bonjour je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien ça sera une petite vidéo présentation des mini mou du challenge de janet clin sur vera line studio facebook donc elle nous a mis au défi de réaliser des petites créa donc vraiment toutes petites pardon je crois qu'elle faisait trois par sept des choses comme ça ouais donc des petites créations d'à peu près 3 cm par 7 cm avec un thème il y en avait 31 à réaliser si on pouvait alors le challenge il est jusqu'à fin avril moi pour l'instant j'ai pas tout fait je pense pas tout faire j'en ai fait un bon paquet sur les 31 je voulais juste qu'on voulait montrer alors pas dans l'ordre des numéros parce que elle était un peu rangé comme comme je pouvais alors je n'ai pas été toute seule à les faire mon fils en a fait quelques unes mais voilà on va vous présenter donc celle ci c'est black and white voilà c'est la numéro 10 et on avait donc le principe ce sont des tampons digitaux donc voilà qu'il faut imprimer et colorier chez soi moi les imprimer à la maison donc sur une g d'encre et j'ai fait au feutre à alcool pardon c'est dur c'est la fin de journée 1 alors la numéro 25 bright color si j'ai fait des fautes là je suis désolé normalement j'ai fait attention mais c'est pas dit ensuite on a oh boy celle ci c'est mon fils qui l'a fait j'ai la numéro 6 garden alors parfois fallait un peu se creuser la tête ce qu'il ya certains thèmes ça me parlait pas du tout flowers pour la numéro 11 classer un masking tape de holandcreate et là on a des tampons digitaux alors il était toléré d'utiliser ces des tampons de chez holandcreate dessiné par elle mais le but c'était quand même de de faire fonctionner les digitaux donc on a ce point donc c'est pareil fait par mon fils je sais il n'a pas mis les petits trucs derrière yellow c'est la 18 c'est aussi mon fils qui l'a fait voilà nous avons l'oeuvre donc la numéro 14 ensuite transportation j'avais pas trop quoi faire non que ben le chien qui transporte les jouets c'est pas mal nous avons la numéro 9 avec home la 13 go fish la numéro 8 4 là je demande bien ce qu'ils peuvent penser de ce petit oiseau la numéro 5 d'oeuvres day oui je suis resté assez simple à moi c'était juste histoire de faire un petit peu le soir comme ça une créa rapide et c'est pas toujours rapide vacation pour la numéro 23 vous avons 10 issues je pense qu'il fallait mettre une mamie de chez les dix là mais j'en avais pas donc j'ai pris homo délicieux c'est le petit chapeau rond rouge qui a déjà mangé la grand-mère et qui maintenant s'attaque au petit chapeau rond rouge doggonit c'est une expression pour moi mais bon j'ai fait des chiens got the blues la lune qui s'endormait je trouvais que ça pouvait faire la winter franchement c'est dur à vue holiday la petite girly nous avons face it je peux pas si vous voyez tous les effets de lumière crafter la petite peintre et la dernière que j'ai faite c'est halloween voilà normalement c'est une petite alice je crois ouais donc voilà pour mes petites présentations de ces mini mou de vera lane studio le groupe sur facebook vous pouvez très toujours rejoindre la communauté voilà c'était très rapide ça vous permet d'avoir une petite vidéo de création de vous donner des petites idées de petites créa comme ça que vous pouvez faire échanger entre vous ça peut être assez rapide à faire voilà en tout cas j'étais ravie de vous retrouver pour une petite vidéo de présentation je vous dis à très bientôt n'hésitez pas à liker vous abonner à partager cette vidéo on se retrouvera prochainement pour une nouvelle vidéo je vous fais plein de bisous je vous dis à très bientôt